Nous sommes aujourd'hui sur un établissement postal de La Poste dans Paris, au cœur de Paris, un établissement historique qui gère du courrier de manière assez classique, mais qu'on transforme notamment ici au moins 2 de cet établissement postal, à l'étage moins 2, qu'on transforme pour adresser des solutions de logistique de proximité. L'ambition de La Poste avec le démonstrateur Autostore que nous travaillons également avec Adaméo, c'est de réfléchir ensemble sur la manière la plus efficace possible d'utiliser ces espaces de cœur de ville qui existent déjà dans le patrimoine de La Poste, mais de les utiliser avec toute leur complexité, toutes leurs contraintes de taille, de volume très différentes, de sorte non seulement à densifier au maximum la capacité utilisée pour avoir simplement le plus de volume utile à l'intérieur de ces espaces, mais également d'être capable de suivre la cadence du e-commerce qui progresse à toute vitesse, tout le monde le sait. Adaméo, Autostore et La Poste ont donc conclu ce partenariat stratégique pour être capable de mettre à disposition de leurs clients une installation qui permet de mutualiser le stockage, qui va permettre d'adresser des nouveaux e-commerçants, qui va pour moi également de permettre à des consommateurs qui sont sur les plateformes de vente en deuxième main d'expédier les produits achetés partout en France en venant les déposer dans cet Autostore et qui ensuite va bénéficier de tous les services de transport de La Poste. L'idée, c'est de montrer ce qui est possible au centre-ville, c'est-à-dire en hub urbain, qu'est-ce qu'on peut installer. Le partenariat est vraiment là pour montrer la force de l'écosystème. On a La Poste qui appartient en fait les locaux, les lieux. Adaméo qui accompagne La Poste et d'autres clients dans la mise en place de la nouvelle logistique urbaine et notre technologie qui est là pour en fait servir les clients et Adaméo dans cette démarche-là. Autostore, c'est en fait une solution de stockage automatisé, composée de plusieurs modules. On a cinq en tout. On voit ici les cinq modules. Donc effectivement, le premier, c'est les robots, les robots qui vont en fait déposer et chercher des bacs en plastique pour les amener à un poste d'opérateur. Voilà, tout ça est monté autour d'une grille en aluminium. Pour faire le résumé de tous les avantages Autostore rapidement, c'est modularité, densité, productivité. On est ultra modulaire et flexible. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un espace qui soit rectangulaire, qui n'a pas de pilier au milieu. Nous, on va vraiment se construire avec des contraintes du bâtiment. Nous avons pensé vraiment notre système au départ que pour des entrepôts classiques. Mais puisqu'on a cette modularité et flexibilité de vraiment optimiser n'importe quel espace, on s'est rendu compte qu'en fait, les retailers ont besoin de ce type de stockage. Au lieu de préparer la commande à l'extérieur, l'envoyer deux heures plus tard auprès du consommateur, pourquoi ne pas préparer les commandes directement dans un entrepôt urbain ou, pourquoi pas, dans un magasin ? Livrer plus vite, ça veut aussi dire répondre à un besoin exprimé, présent, croissant de la part des consommateurs. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire potentiellement livrer le jour J plus 1, livrer le jour J, livrer en H plus dans les quelques heures qui suivent la commande. Et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux que d'avancer le stock, d'utiliser au mieux les stocks déjà présents à proximité des consommateurs. D'où l'intérêt de ces espaces au cœur de ville pour permettre d'avancer en amont les marchandises qui vont être ensuite distribuées de la manière la plus rapide possible et la plus douce possible vers les consommateurs et les destinataires. Je pense qu'on assiste en ce moment à une grande transformation du modèle marchand. C'est-à-dire qu'on se rend tous compte aujourd'hui quand on achète, on est un peu contraints par nos achats, c'est-à-dire qu'on se déplace avec des sacs. Est-ce que demain, finalement, les centres commerciaux ne vont pas devenir beaucoup plus expérientiels ? Est-ce que les surfaces de vente en centre-ville ne vont pas aussi se transformer et on va voir leur stock disparaître ? Finalement, on passera d'une boutique à l'autre, on connaîtra les nouveaux produits, on sera mieux conseillés par les gens sur place qui ont une fonction plus d'accompagnement à l'acte d'achat, de faire découvrir des nouveautés, donc vraiment plus dans l'expérientiel et puis quand on partira, on partira les mains vides et très probablement, c'est un lieu comme celui-ci qui vous livrera chez vous au créneau prévu et il sera très probablement très ponctuel puisqu'il part de très près, donc ce sera beaucoup plus simple de respecter la promesse client. Oui, donc je pense que c'est ce type d'installation qui demain vont permettre de transformer le secteur marchand et la manière dont nous consommons aujourd'hui.